je vous retrouve toujours dans ce champ avec un son ici quand je dis toujours c'est pour les personnes qui auraient manqué la première partie de ce numéro où j'y ai fait de très très jolies découvertes avec de la couleur évidemment pour ceux qui l'ont manqué je mettrai le lien en dessous cette vidéo si forcément un voilà comme ça vous pourrez regarder cette première partie en toute tranquillité je vais finir ce champ moi ici il est très très tôt on a essuyé une tempête de neige comment hier le ciel est rouge voyant je peux vous dire c'est vraiment un spectacle d'émerveillement ce matin le sol est gelé il ya de la glace par endroit il ya même de la neige sur certains côtés il fait pas très très chaud ce matin je crois qu'on est en température négative mais ça va pas nous empêcher de finir ce champ qui m'a dévoilé qui nous a dévoilé jusqu'ici beaucoup de jolies découvertes vous avez vu dans ce numéro que d'émerveillement quand on quand on a de la passion au niveau de ce loisir qui est la détection j'ai un son ici vient d'arriver c'est une monnaie je vais réattaquer tout le bas de ce champ à peu près 25 mètres sur 200 ou 200 mètres on va dire à peu près je fais une monnaie ici allez on va dire c'est un bon présage toujours avec ma pièce porte bonheur j'ai très très froid au doigt je peux vous assure rien il fait très froid là voilà c'est une monnaie que je vais pas trop comment frotter je vais pas prendre la brosse pour celle ci parce que l'un côté qui me semble assez lisse mais à la côté qui est beaucoup plus bombé donc je la nettoie arrêt tranquillement dans le camion et je vous ferai une belle photo sur cette première découverte c'est une monnaie donc évidemment c'est encourageant tout ce match ce champ en fait tout ce prêt moi franchement il me fait vrai il me fait vraiment vibrer un voilà vous a dû vous avez dû le voir dans le premier numéro justement de cette première partie j'avais quand j'ai les mains qui tremblent c'est bon signe à fait on y retourne de nouveau un son juste ici toujours avec ma fidèle punchy 1 à ma fille fille à la découverte la neige hier à ma chérie c'était bizarre tous ces trucs blancs qui tombent là ouais qu'est ce t'en a pensé allez j'ai un son ici on va en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'inspecteur gareth alors écoute joyeux anniversaire à toi et puis toute la communauté te le souhaitera j'espère j'ai un son ici c'est assez lourd ça me semble comme du plomb mais je vais utiliser vous voyez ma brosse cette fois ci je vais la prendre parce que le sol est très très gras en dessous forcément entre la neige entre la pluie qu'on a eu la neige qui est tombée et ce gel ce matin on va frotter ça est ce que c'est un morceau de plomb ici moi je regarde un tout parce que avec ce genre de médaillon dans le numéro précédent j'espère qu'au moment où je vous parle peut-être que quelqu'un aura pu l'identifier ça m'a l'air vraiment une très très belle découverte qui a été faite dans cette première partie bon ça m'a l'air d'être quand même un bon morceau de plomb mais quand on a des doutes comme je dis souvent et ben il vaut mieux frotter et puis être rassuré après donc je vais je vais mettre ça dans ma boîte quand même et puis on va continuer c'est reparti on y retourne regardez moi cette petite cible juste ici avec un trou à l'est pas très profond vous voyez comme c'est gras là et regardez comme ça ça va être super sympa c'est un liard on va la frotter tranquillement je prends pas ma brosse sur celle ci je vais vous l'approcher vraiment très près regardez ça ça c'est vraiment génial c'est un liard de france il est abîmé l'autre côté c'est dommage vous voyez j'en avais fait un grave allez on va avoir quand même une jolie photo là dessus c'est sûr j'ai le bout des doigts complètement engourdi ça sent vraiment la neige voilà je vais continuer en même temps ce serait une première pour moi de détecter sous la neige ça ça sombrit durement avec le froid qui fait si ça tombe à mon avis ça va rester bien accroché et là allez on y retourne j'ai un son juste ici mais on va découvrir ça ensemble parce que c'est dans la motte et la forme m'intéresse regardez ça vous voyez voilà à forme de flèche ou alors de coeur on va découvrir ça ensemble vous avez vu cette drôle de de forme là hop alors là franchement j'en ai aucune idée en tout cas ça m'a l'air bien joli vous voyez je vous le montre l'envers l'envers ou l'endroit j'en sais rien du tout en fait et je sais pas s'il ya des formes là dessus on va essayer de regarder bon je vais prendre la brosse allez on va tenter le coup ça se passe là c'est reparti un petit coup de brosse mais très léger parce que s'il ya qu'elle des inscriptions ou des formes on va être quand même prudent on sait jamais voilà on va la caresse et on va dire vous avez vu cette couleur alors là ça ça a l'air très joli aussi il devait certainement y avoir des motifs là dessus vous avez un deux trois petits points là je vous fais un gros plan et l'autre côté pareil c'est quelque chose qui a été cassé voilà si vous avez des idées sur cette sur cette découverte n'hésitez pas à laisser des commentaires ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs voilà c'est quelque chose qui a été taillé la main de l'homme et moi j'aime bien savoir à quoi ça sert regardez moi cette jolie c'était pas un son extraordinaire mais c'est une jolie fus aïole que je vais venir vous montrer tout de suite regardez moi ça elle est toute petite elle est vraiment riquiqui allez on va la débarrasser de la terre qui a dans le centre voilà et lui redonner un aspect qu'elle doit avoir extra vraiment ce champ il est plein de mystères les fus aïeuls il y en avait un abonné qui m'avait demandé à quoi ça servait en fait ça sert de contrepoids vous savez j'en avais déjà parlé un hop on va prendre un bout de cette tige de maïs on va dire que c'est un fuseau la fus aïeul venait se mettre en bas de ce fuseau et ça donnait de l'inertie justement à ce fuseau et les femmes filer le coton voilà pour le petit cours très rapide c'est une très jolie fus aïeul je suis bien content comme je dis ce champ est plein de mystères donc on perd pas de temps allez de nouveau un son juste ici c'est très très humide dans le bas de ce champ j'arrive dans une pente toute l'eau qui est tombée c'est cool en fin de compte vers ici c'est encore plus gras que tout à l'heure j'ai fait une fus aïeul juste à tout de suite et regardez celle ci franchement je rêve vous avez vu ça extraordinaire hop là si je la fais tomber on va vite la récupérer je vais vous faire un gros plan le traitait petite celle-ci l'est encore plus regardez comme elle est jolie celle-ci incroyable ce champ nous fait vraiment voyager à travers le temps c'est ça qui est vraiment extraordinaire je continue je vais pas m'arrêter là ça sent bon ici c'est sûr allez de nouveau un son un joli son qui était pas très profond j'ai frotté un peu le dessus je croyais que c'était une monnaie rincée parce que j'en fais énormément ici j'essayerai de les récupérer un petit peu et vous met une photo à la fin et en fait regardez c'est pas une monnaie c'est un bouton c'est le premier je crois que je fais dans ce champ voilà je vais pas trop la frotter même pas trop avec la brosse parce qu'il m'a l'air sympa à moins que c'est un bouton de ah je lis le 25 regardez voilà 25 25e régiment d'infanterie qui est passé dans ce champ incroyable ça c'est vraiment extra quand on peut les identifier comme ça je ferai un bon nettoyage évidemment il fait toujours aussi froid donc on va continuer pour se réchauffer j'arrive à la moitié du quart de ce champ vous avez vu dans quel état je suis et je fais une toute petite enfin ce n'est pas une boucle un tout petit anneau je peux vous dire que celui-ci il est très ancien vous avez vu ça j'ai même pas trop trop le frotter voilà je vais vous faire un gros plan regardez cette jolie patine là dessus comme ça reste bien dans l'état où il a été enfoui superbe ça c'est quand même assez assez vieux ce genre de petit anneau c'est sûr voilà je vais continuer j'arrive au quart de la moitié du champ on va continuer ça parle beaucoup moins de ce côté là mais je fais beaucoup beaucoup de monnaie malheureusement le temps aura eu raison de celle-ci c'est très dommage dépêchez-vous de prendre vos détecteurs et d'aller sauver ce qu'on peut on va se retrouver juste ici avec ce drôle d'objet là et c'est bien ça qui sonne regardez-moi ça on va prendre la brosse cette fois-ci vous voyez voilà c'est très plat sur le culot on va dire on va appeler ça comme ça regardez cette forme alors comme on y a fait on y a fait pardon des découvertes assez sympa dans ce champ on va le brosser ce truc là c'est sûr cet objet voir ce que c'est s'il y a peut-être des inscriptions là-dessus il ne faut jamais négliger ce genre de découverte ça peut nous donner des surprises parfois comme je le dis il vaut mieux nettoyer et être certain bon ça n'a pas l'air de donner grand chose en tout cas la brosse allez on va arrêter là avec la brosse on va redonner un petit coup d'œil là-dessus vous avez vu comme c'est taillé incroyable c'est vraiment très plat en dessous c'est très lourd je vous montre voilà si vous avez une idée j'essayerai de lui refaire un meilleur nettoyage que ça peut-être que ça nous dévoilera autre chose on n'en sait rien voilà punchy et tozage elle entend des chiens qui aboient un peu partout ici étrange chienne découverte vous avez vu ça voilà ce champ est définitivement étrange il y a eu quand même une très 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 grosse activité ici je peux vous dire j'ai dû faire entre 20 et 30 monnaies qui sont très très fatiguées mais j'essayerai quand même de les rattraper voilà regardez-moi ça depuis le temps que je fais tout ce champ c'est la première balle de mousquet que je fais incroyable parce que je peux vous dire qu'il est immense ce champ j'arrive bientôt hop là si je la fais tomber on va la récupérer très vite voilà regardez-moi ça ça ne devait pas être très bon de prendre ça dans la figure ou ailleurs d'ailleurs vous voyez un petit peu la taille de ces balles de mousquet j'arrive presque à la fin de ce champ j'en avais parlé des balles de mousquet pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne c'était la dynastie de Ming qui avait utilisé en premier ce procédé vous savez de comment charger le fusil charger le mousquet le armer pour une deuxième rangée et la première rangée faisait feu et grâce à cette technique ils avaient battu les mongols voilà je vais continuer j'arrive presque à la fin de ce champ ils parlent plus tellement sur sur les derniers derniers mètres carrés qui me restent à faire mais on ne va pas désespérer on y retourne de nouveau un son allez juste là et c'est une boucle elle a un petit peu morflé celle-ci alors soit elle a pris un coup de hers ou je ne sais pas mais en tout cas elle est complète regardez voilà extra elle est complète plus tellement droite mais elle est complète allez elle méritera qu'on la fasse revivre un peu avec un petit nettoyage bien tranquille dans le camion au chaud j'ai bien hâte d'y être au chaud là je peux vous dire je n'ai pas très chaud comme je vous ai dit depuis que je fais cette sortie là et depuis qu'il y a eu cette tempête de neige et ce froid qui s'est installé je vous montre regardez ce qu'il me reste à détecter on va redresser un petit peu voilà punchy un peu sur les rotules aussi je crois qu'elle est comme moi voilà il me reste cette partie là vous voyez hop j'arrive auprès des maisons là et juste tout droit ici juste cette partie ici et on en aura fini hop là avec ce champ j'avais dit que ça sentirait l'or ici alors on a intérêt de faire vite parce qu'il n'y a plus beaucoup de mètres carrés à couvrir j'en ai terminé avec ce champ où j'ai fait de très très belles découvertes un numéro que j'aurais fait en deux fois forcément le champ était tellement immense avec beaucoup de découvertes justement dans ce champ pour ceux qui n'ont pas eu la première partie n'hésitez pas à la fin de cette vidéo justement vous allez pouvoir cliquer sur la première partie où j'ai fait de très très jolies trouvailles avec de la couleur voilà donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui l'ont manqué je me trouve sur une autre propriété ici j'ai une autorisation de détecter voilà le propriétaire s'appelle Gérard une personne extrêmement sympathique et c'est un champ qui n'a pas été cultivé depuis 1965 donc imaginez forcément avec mon nez moi je renifle toujours les bonnes choses donc ce champ m'intéresse forcément et je vais y plonger mon détecteur je vais commencer ici je ne vais pas pouvoir faire tout ce champ d'un coup en un seul numéro donc il y aura un autre numéro à suivre de celui-ci mais on va pouvoir démarrer déjà pour voir un petit peu ce que ça donne forcément un champ qui n'a pas été cultivé depuis 1965 jamais de pesticides ici moi je peux vous dire que ça m'intéresse voilà donc je vous dis à tout de suite pour la première trouvaille c'est parti on va se retrouver ici avec un premier son et pas des moindres puisque c'est une monnaie regardez celle-ci comment elle est ancrée dans sa motte je vais venir vous montrer ça vous voyez ça alors si celle-ci est là depuis 1965 ça fait quelques années aussi voilà ce qui va être intéressant dans ce genre de monnaie avec un terrain on va prendre la brosse avec un terrain qui n'est pas cultivé justement depuis cette date regardez déjà rien que le contour il est superbe on va la frotter doucement voilà, il n'y a pas de soucis regardez cette monnaie comme elle va être jolie elle va vraiment ressortir superbement c'est sûr je ne vais pas trop trop frotter non plus j'aime bien utiliser un cure-dent aussi quand je suis dans mon camion alors on va regarder l'autre côté on vient d'essuyer une grosse averse ici la Bretagne un coup c'est la neige un coup il pleut on a eu droit à tout là depuis 3 jours bon je ne vais pas insister plus vous voyez je ne voudrais pas l'abîmer je vous ferai une jolie photo après le nettoyage évidemment de cette belle pièce voilà je pense que je n'aurai pas de soucis on n'aura pas de soucis en tout cas à l'identifier je pense voilà je vais continuer ça c'est encourageant pour une première découverte dans cette prairie remplie de trous de taupe également regardez cette jolie découverte que je fais ici je croyais que c'était une monnaie je suis avec Gérard mais il ne va pas être filmé je crois on est sur son terrain il est juste derrière la caméra je vais venir vous montrer ce que c'est je viens de lui montrer juste à l'instant il vient de me rejoindre et ça tombe bien parce que regardez ce qu'on fait là c'est un bouton et on y aperçoit les ailes d'un aigle je vais prendre ma brosse on va juste la frotter mais très légèrement parce que j'ai peur de l'abîmer quand même donc on va regarder ça tranquillement ça a l'air d'être un superbe bouton je vous ai pas montré l'envers vous voyez ça c'est vraiment génial quand on a des terrains où il n'y a pas eu de pesticides comme je dis souvent alors incroyable ça me fait penser vous savez aux médaillons que j'ai fait dans l'autre champ regardez ça sauf que là c'est un bouton c'est exactement ça vous avez vu alors là ça c'est incroyable là c'est un bouton et sur l'autre c'était un médaillon et ça datait de 1920 ça c'est assez stupéfiant je vais pousser puncher elle est en train de gratter alors qu'il y a une taupe qui habite déjà dans ce trou ça c'est assez stupéfiant je pense que quand je vais avoir fini de le nettoyer c'est exactement la réplique du médaillon que j'ai fait sur l'autre dans l'autre champ vous savez où on se posait la question je ne savais pas si ce n'était pas égyptien ou perse et là c'est exactement le même bouton je crois que ça avait été daté de 1920 il me semble voilà je ferai une très jolie photo de ce beau bouton qui est américain voilà extraordinaire ça c'est une jolie découverte je suis content en plus je l'ai fait en présence de Gérard qui venait juste de me rejoindre dans son terrain donc ça c'est cool on va continuer je vous retrouve pour la fin de cette vidéo donc évidemment on se retrouvera dans le prochain numéro dans cette prairie et je vais vous montrer cette dernière trouvaille évidemment regardez-moi comme il est superbe ce bouton voilà ça ça rappelle des choses par rapport au numéro précédent je ne vais pas en dire plus pour les personnes qui ne l'ont pas vu cette première partie justement voilà donc on va se quitter sur cette découverte ne manquait pas le prochain numéro je pense que ce champ est extrêmement propice ça c'est sûr il n'est pas très grand mais il y aura d'autres lieux à prospecter dont m'a parlé Gérard ce propriétaire il y a un vieux moulin ici qui n'est plus en fonction le moulin a été retiré il y a un terrain derrière qui pourra être détecté également donc on a vraiment de quoi faire pas mal de numéros de terre secrète ici voilà je vous dis au prochain numéro soyez présent surtout ne le manquez pas à mon avis ce terrain va beaucoup parler ça c'est sûr en très peu de temps une monnaie et cet emblème américain sur ce bouton voilà de jolies découvertes fantastiques comme d'habitude voilà soyez présent vive la détection prenez soin de vous salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501